Je m'appelle Mathilde Cormier et je suis artiste plasticienne. J'ai fait les Beaux-Arts pendant 5 ans, du coup j'ai eu mon diplôme, mon DENSEP, qui est mon diplôme supérieur d'expression plastique, il y a 2 ans, donc au Beaux-Arts de Brest. Et j'ai décidé de rester sur Brest pour y vivre et y travailler. Et donc ça va faire maintenant 2 ans que j'essaye de faire des choses artistiques à Brest. Donc ça a commencé par la création d'un événement que j'avais envie de mettre en place à Brest parce que ma meilleure amie a fait les Beaux-Arts aussi, elle est sortie un an avant moi. Et pendant moi, mon année de diplôme, je me retrouvais souvent avec elle et on discutait de la vie après les études et donc après un cursus artistique. Et je me rendais compte qu'être artiste et suivre le chemin qui était logique après les Beaux-Arts, c'est-à-dire tenter des résidences, avoir des bourses pour faire des productions, etc. C'était assez compliqué et assez fermé puisqu'il faut savoir qu'on est pas mal d'artistes dans la région Bretagne, mais il n'y a pas énormément de résidences qui sont proposées. Du coup, je voyais Anaïs qui tentait des résidences et qui souvent se faisait recaler. Et en fait, moi, j'avais pas envie de sortir de l'école et de devoir attendre, entre guillemets, qu'une résidence ait envie de travailler avec moi et de valoriser mon travail. Donc, par beaucoup, beaucoup de discussions avec Anaïs et pas seulement avec des gens qui m'entourent et puis d'autres artistes, je me suis dit, bah, en fait, moi, je crois que ce que j'ai envie, c'est de trouver un moyen de faire moi-même mes projets et donc de trouver des subventions autres que par le système artistique basique. Donc, je me suis mis à créer un événement que je voulais pluridisciplinaire. Cette envie de mélanger les disciplines, c'est vraiment venu, je pense, par ma pratique artistique à l'école, puisque je travaillais déjà sur l'art et la science, qui sont à la base deux domaines qu'on pourrait croire complètement différents, alors qu'en fait, il y a énormément de similitudes. Et donc, du coup, je pense que tout ce travail que j'ai pu faire pendant mes cinq ans au Beaux-Arts, en mélangeant ces deux disciplines, m'a ouvert les yeux en me disant que, en fait, l'art, c'était pas simplement d'exposer dans des white cubes et d'être qu'avec des gens du milieu artistique, mais ça pouvait être aussi, en fait, de travailler avec plein de personnes différentes qui ont des métiers différents. Et je me suis aussi posé la question de comment toucher, entre guillemets, les Brestois, comment leur donner envie d'aller dans un événement culturel. Parce que, vraiment, de manière très personnelle, quand j'invitais, que ça soit mes frères ou mes amis qui n'étaient pas au Beaux-Arts à des restitutions d'expositions, souvent, ils venaient pas ou alors ils trouvaient ça très fermé et très compliqué, enfin, pas très accessible. Et donc, moi, j'avais pas envie de faire un événement qui fasse peur, mais au contraire, qui intrigue les gens et qui, peut-être, les amène, du coup, à avoir envie de savoir un peu plus sur l'art contemporain. Parce que je viens vraiment... Enfin, les Beaux-Arts, en tout cas, les Beaux-Arts de Brest, qui sont spécialisés dans l'installation, c'est vraiment l'art contemporain, donc, que tu peux voir dans des musées comme, je sais pas, moi, au MoMA, aux États-Unis, etc. Donc, c'est de l'art qui, moi, me touche, mais qui, clairement, peut être très compliqué pour des personnes qui n'ont pas eu un parcours artistique. Et donc, je me suis intéressée à Brest, enfin, en vivant à Brest et puis en rencontrant des gens, etc., je me suis dit, bon, en fait, la pratique du skateboard est hyper présente à Brest. Quand je discute avec les gens qui pratiquent ce sport, ils se sentent pas spécialement acceptés et valorisés dans la ville de Brest, surtout avec la création du nouveau skatepark, sans vouloir jeter la pierre, qui, en fait, n'est pas réellement ce qu'ils souhaitaient pour le skatepark, je me suis dit, bah, ça, ça pourrait être intéressant, cette pratique-là m'intéresse. En plus, mon petit frère faisant du skate, je l'avais déjà vu, comment dire, ce qu'étaient un peu des sculptures que j'avais fait pendant que j'étais étudiante, et je me suis dit, ok, bah, en fait, ça, c'est sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et puis, ensuite, moi, en m'intéressant dans le milieu un peu musical, je me suis rendue compte qu'il y avait énormément de rappeurs à Brest, mais, pareil, c'était pas du tout valorisé dans la ville. Donc, je me suis dit, ok, bah, en fait, musicalement, je pense que l'Electro a déjà sa place à Brest, le rock aussi, bah, pourquoi pas valoriser les rappeurs brestois. Et donc, je me suis motivée à créer cet événement, à essayer de trouver, bah, des bourses, parce que je voulais aussi que cet événement soit fait dans des bonnes conditions. Il faut savoir que quand on est artiste ou dans le milieu culturel, souvent, la rémunération, c'est assez compliqué. Et donc, je souhaitais que les personnes qui participent à cet événement puissent avoir un minimum de rémunération et se sentent vraiment valorisées par mon invitation et pas simplement que je les utilise, entre guillemets, pour faire quelque chose, vraiment, on travaille ensemble, en échange, je te donne tant d'argent et, en fait, tu peux te prendre un petit salaire dessus. C'est pas énorme, je fais ce que je peux, mais voilà, vraiment qu'il y ait cette notion de je valorise ton travail, mais je valorise aussi ton statut et la personne que tu es. Et donc, du coup, ça fait maintenant deux ans, donc j'ai eu des subventions grâce à Brest Métropole et à la PEPS, qui favorise, en tout cas, aide les personnes à mettre en place des projets avec, pour la PEPS, vraiment une valorisation des étudiants. Et comme c'est un projet qui touche quand même les jeunes, c'était logique pour moi que des étudiants de l'UBO allaient participer à cet événement et du coup, ça a matché pour avoir les subventions. C'est vraiment grâce à ces deux subventions que j'ai pu vraiment, là, mettre en place l'événement et l'organisation parce que j'ai quand même été aidée par, enfin, j'ai eu 6 000 euros, tu vois, ce qui n'est pas rien. C'est pas rien. C'est déjà super chouette. Et du coup, voilà. Alors, l'événement, comme on a pu en parler toutes les deux, ça m'a vraiment permis de me mettre dans la vraie vie, c'est-à-dire de comprendre qu'en fait, monter un événement comme celui-ci qui se veut vraiment valorisant pour chaque discipline, bah, c'est pas si simple que ça, qu'il y a énormément de choses à prendre en compte et que c'est un travail de longue haleine qui demande énormément d'énergie physique et psychologique. Il faut savoir que pour cet événement, moi, je ne suis pas rémunérée, c'est-à-dire que sur la bourse que j'ai eue, j'ai une rémunération qui va me permettre de rembourser tous les frais que j'ai pu faire depuis ces deux, enfin, quasiment ces deux ans. Mais c'est vraiment du bénévolat, entre guillemets. Et donc, c'est quelque chose que j'essaye de faire comprendre, même si la mairie l'a très bien compris, mais voilà, que j'essaye de vraiment souligner que c'est un travail à plein temps, ça demande beaucoup d'énergie et par cette organisation et par cette envie de mettre en place cet événement, c'est aussi montrer à la mairie de Brest est-ce que c'est important qu'il y ait ce genre d'initiative et qu'il faut vraiment valoriser et puis pousser les... Comment dire ? Pousser les gens de la culture à avoir, comment dire, des subventions possibles pour les personnes qui mettent en place ces projets. Donc, voilà. Donc, ça sera pour l'instant... Voilà. Enfin, moi, j'ai commencé à mettre en place cet événement, il y a le Covid qui est arrivé. Donc, c'est vrai que, bon, je pense que c'est pour ça aussi qu'il est un peu plus fatigant qu'un autre événement à mettre en place parce que c'est énormément de montagnes russes où à un moment, j'ai une date et puis en fait, non. Et puis, il y a une autre proposition de projet et puis en fait, non. Donc, du coup, ça, c'est un peu fatigant. Donc là, actuellement, je n'ai pas de date exacte. On est dans l'attente de savoir comment ça va se passer parce que c'est un projet... Enfin, c'est un événement extérieur. Donc, normalement, au niveau de la population, c'est plus fluide que dans un espace fermé. Donc, voilà. Et puis, neuf artistes dont toi. Margot de jeu qui fait de la photographie et qui m'intéressait de... Enfin, ce qui m'intéressait, c'était surtout ta manière assez poétique et vraie de représenter les citoyens de Brest. Et comme c'est un événement qui se veut pour les gens de Brest, je trouvais ça totalement logique et normal de te convier. Puis, j'aime aussi ce côté... C'est artistique, mais ce n'est pas artistique. C'est plutôt documentaire, ce que tu fais. C'est sociologique, d'où tes études. Et ça, mélanger... Je pense que moi, enfin, voilà, pluridisciplinarité, mélanger les choses. Enfin, c'est toujours un truc que j'aime. Et du coup, je trouve ça trop cool d'avoir dans les artistes invités des gens qui sortent du milieu artistique contemporain comme moi et Anaïs, des étudiants qui sont encore au Beaux-Arts, mais aussi des personnes comme toi qui font de la sociologie et qui font de la photo, mais qui sont dans un côté artistique beaucoup plus documentaire et sociologique. Ou comme Kip Klopp qui est photographe, qui lui est pareil dans une autre manière d'amener la photographie, mais qui est aussi documentaire, ou de faire travailler des artistes qui n'ont pas obligatoirement eu, comment dire, un parcours typique Beaux-Arts ou Mana ou j'en sais rien, mais qui font de l'art et qui sont là et qui sont à Brest et qui sont importants dans le milieu brestois. Donc, on sera neuf. En tant qu'artiste, je fais de la sculpture de base. Alors, pour être plus précise, je fais de la sculpture, mais j'ai mis énormément de temps avant de mettre un nom sur ce que je faisais puisque moi, je fabrique des outils qui me sont utilitaires dans mon art, mais qui peuvent aussi s'apparenter à de la sculpture par leur forme. Je suis quelqu'un qui va énormément m'inspirer sans faire exprès de ce qui m'entoure et donc reproduire des formes qui sont en fait des formes que je côtoie tous les jours. Donc, je suis très, comment dire, dans des formes géométriques. Donc, la ville de Brest qui est très carré, rectangle, voilà, ça m'inspire et donc, c'est vraiment sur ma dernière année que je me suis rendu compte que les outils que je produisais étaient en fait aussi un statut de sculpture et donc, ça m'a donné envie de proposer pour cette exposition une sculpture qui soit pareil un outil. Et donc, c'est une sculpture module de skate et qui sera totalement praticable par les skateurs et donc, on va mettre en place pareil, je travaille avec Nicolas Emousse du PLO que je connaissais avant mais là, par le milieu artiste, le fait de le rencontrer vraiment pour ce projet-là, voilà, ça a été une très belle rencontre et qui m'accompagne depuis un an pareil sur la production de la pièce et puis, je travaille aussi en collaboration avec un designer qui s'appelle Mathis Nanto qui est encore étudiant en master au Beaux-Arts de Brest mais qui lui me permet, enfin, c'est lui qui a fait tous les plans, tu vois, techniques de la sculpture qui me dit, bon, écoute, ça, dans, comment dire, dans ton idéal, ça serait possible mais physiquement, ça ne l'est pas, il faudra utiliser tel matériau, etc. Donc, je me suis entourée, enfin, j'avais envie vraiment de travailler avec un designer et je trouvais ça intéressant de valoriser un jeune designer pas encore diplômé plutôt que d'aller travailler avec quelqu'un qui a déjà un diplôme et pareil, ensuite, lui, enfin, Mathis exposera aussi donc, je ne sais pas si c'est très clair mais du coup, ça sera un événement qui va se passer à Kennedy, Kennedy qui est quand même, on va dire, le spot de skate de Brest avec toute une histoire, je sais que, voilà, les skaters de Brest, Kennedy, il y a énormément de choses qui s'y passent, ils ont une, comment dire, un amour pour ce lieu que je trouve assez intéressant et en fait, d'un point de vue extérieur, si on ne s'y intéresse pas, on peut croire que Kennedy, c'est un peu, tu vois, un peu street, enfin, un peu, il ne faut pas trop y aller le soir, etc. Et je trouve que c'est intéressant comment eux, ils amènent un nouveau point de vue sur ce Kennedy-là et du coup, je trouvais ça chouette de proposer une exposition à ciel ouvert dans le jardin de Kennedy, donc à côté du skatepark. L'exposition à ciel ouvert m'intéressait aussi parce que nous, en tant qu'artistes qui ont fait les beaux-arts, on a toujours été, comment dire, on nous a toujours amené à exposer dans des lieux hyper blancs, carrés, où tu n'as pas vraiment, tu vois, de... ça ne te sort pas de ton confort, tu vois. Les murs blancs, c'est assez facile d'installer là-dedans, tu vois. Alors que là, quel exercice est un peu complexe de travail, enfin, d'exposer dans un parc sans mur où on n'a pas le droit d'utiliser les arbres et ce qui m'amuse encore plus parce que moi, j'aime beaucoup les défis et du coup, là, en tant que... parce que, sans faire exprès, j'ai un peu plein de rôles, tu vois, dans cet événement, c'est-à-dire que j'ai le rôle d'artiste qui propose une pièce mais j'ai le rôle aussi de l'organisatrice et donc, que ça soit pour la partie skate et aussi pour la partie art, j'ai un peu ce rôle de commissaire d'exposition qui doit penser à tout un circuit autour des pièces et que ça soit un minimum, comment dire, cohérent, tu vois. Parce que le but, c'est vraiment que les gens... Bon, bien sûr, il y aura des gens, ils vont trouver ça nul, tu vois, parce qu'en fait, ça ne les touche pas et ce n'est pas grave. le but, ce n'est pas de convertir tout le monde à l'art, etc., mais c'est vraiment d'essayer de leur offrir un truc qu'ils trouvent chouette et intéressant et puis, et puis, créer du dialogue avec... Parce que les artistes seront présents, tu vois, pendant l'expo, tu seras là et le but, c'est de parler avec les gens, tu vois, et que s'ils ont des questions qu'ils n'aient pas honte de les poser, nous, on est là pour y répondre et puis, le fait de faire skater, cette sculpture aux skaters, moi, ça m'intéresse parce que je détrône complètement le statut de la sculpture, à la base, une sculpture, elle est faite pour être contemplée et pas pratiquée et puis là, en fait, je mets un peu un petit fuck à l'art, quoi, en mode, genre, en fait, moi, ce que j'aime, c'est que les gens, ils rentrent en interaction avec ce que je fais et voilà, et puis, et puis, je trouve ça assez intéressant, enfin, c'est un projet qui m'a énormément appris comme on a pu discuter toutes les deux, il y a plein de choses à savoir quand tu es artiste, enfin, c'est, comment dire, c'est un statut que personne connaît vraiment, ce que c'est être artiste plasticienne, moi, quand je suis allée à la CAF, on m'a dit, artiste plasticienne, vous pratiquez le plastique ? J'étais là, ah, non, 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 en fait, non, je suis artiste plasticienne, c'est-à-dire que je crée des choses avec mes mains, des volumes, etc. et c'est vrai que dans, surtout là, avec le Covid, bon, ça a bien souligné que le système où on est actuellement, tout ce qui est artiste, intermittent du spectacle, etc., c'est pas facile pour nous, on est un peu laissé pour compte et puis c'est, tu vois, on n'est pas, les gens nous voient un peu comme des troubadours, tu vois. Moi, j'ai un statut d'artiste auteur. Alors, artiste auteur, ça peut aller comme par exemple Peter Love est artiste auteur, c'est-à-dire qu'il écrit, il produit des musiques, etc. Et donc, artiste auteur, ça peut aller aussi à moi, c'est-à-dire que je produis des pièces, sauf que mes pièces ne doivent pas être utilitaires. Donc, par exemple, là, le fait que je fasse une sculpture module de skate, comme je l'appelle sculpture et qu'elle peut être aussi une sculpture avec simplement des gens qui tournent autour et qui la contemplent, ça passe. Mais sincèrement, je pense que si je regardais vraiment la définition de... Je pense que je ne suis pas dans mes droits, tu vois. Artistes auteurs, c'est vraiment produire des pièces artistiques pour des expositions ou des résidences. Mais c'est un statut qui est très peu connu, tu vois. et la société actuelle nous pousse à devenir auto-entrepreneurs parce que c'est beaucoup plus simple pour eux de nous mettre dans des cases. Et il y a énormément d'artistes qui luttent pour garder ce statut parce qu'en fait, être artiste, c'est comme être... Alors là, les gens qui m'ont regardé vont faire... C'est comme être médecin, c'est comme être infirmier, c'est comme être professeur des écoles, tu vois. C'est un métier comme tout métier, tu vois. Il est différent dans sa pratique mais on a fait des études pour et puis en fait, tout ce travail de recherche, de confection de pièces, pour moi, il est aussi important qu'un autre métier, tu vois. Alors le fait d'avoir un statut d'artiste auteur et d'être déclaré à l'URSSAF, ça me permet d'avoir une retraite. C'est surtout ça. Et une sécurité sociale. C'est-à-dire que... Alors après, tu vois, ça fait deux ans que j'ai ce statut. Il faut savoir que c'est super compliqué. J'en apprends tous les jours. Genre... Ouais, c'est super complexe parce que... Parce qu'en fait, c'est un statut qui pourrait paraître un peu... Pas pratique mais qu'il est quand même... Mais qui nous limite aussi, tu vois, dans notre manière de faire les choses. Donc en vrai, ce statut, moi, je l'ai fait un peu aussi parce que quand tu sors des beaux-arts, on te dit, il faut que tu aies un statut d'artiste-auteur parce que pour faire des résidences, être pris en résidence, il faut avoir ce statut pour avoir un numéro de sirète. En gros, ton numéro de sirète va te permettre de pouvoir participer aux résidences. Et comme quand tu sors des beaux-arts, c'est un peu à la base ce que tu dois faire, c'est-à-dire devenir artiste et postuler à des résidences jusqu'à tes 40 ans et Inch'Allah, à tes 40 ans, tu deviens un artiste connu et là, tu vas pouvoir faire des expositions. C'est souvent ça quand tu regardes le milieu artistique. Il y a très peu d'artistes de mon âge, on va dire, de 28 ans qui sont déjà des restats. Ils se font souvent tout seuls par Instagram, etc. Mais si tu suis vraiment le milieu basique de l'art contemporain, il faut que tu tentes des résidences. C'est ça, en fait. En gros, plus tu fais des résidences et des résidences qui sont un peu huppées, enfin, bien vues, plus tu vas être contacté par des commissaires d'exposition ou d'autres projets, etc. Et ça va monter comme ça. Mais si tu n'as pas ce statut-là et que tu ne fais pas de résidence, à part vraiment si tu as de la chance ou un carnet d'adresses très bon, jamais tu vas être convié à faire une grosse expo, tu vois. À part si tu te fais tout... Enfin, il y a beaucoup d'artistes maintenant, comme ce que je... Oups, pardon les micros. comme ce que je fais actuellement qui... On essaye de se faire tout seul, tu vois. Après, moi, je pense que j'ai toujours... Tu sais, on en a parlé. Moi, j'ai passé mon bac en candidat libre. J'ai toujours été très débrouillarde. Je ne suis jamais très stressée sur mon avenir dans le sens où... Voilà, on a monté... Avec Anaïs, on a monté notre association, notre association Marteau, qui est une association culturelle. Le but de cette association, c'est de vraiment mettre en valeur de jeunes artistes brestois, de valoriser l'art, etc., mais aussi de mettre en place des ateliers rémunérés. Donc, quand tu es artiste, tu peux, par la mise en place d'ateliers, sachant que là, avec notre statut, parce qu'il faut savoir qu'avant, quand tu étais artiste-auteur, tu avais le droit de faire, je crois, 5 ateliers dans l'année, tu vois, ce qui n'est pas énorme. Maintenant, tu as le droit d'en faire beaucoup plus. Donc, du coup, avec l'association, nous, c'est ça. Et puis, bon, en fait, moi, ça va faire maintenant 4-5 ans que j'ai toujours été passionnée de psychologie. Ma mère est sophrologue, donc elle m'avait parlé de l'art-thérapie. Donc, c'est vrai que moi, là, je m'oriente vers une reformation pour être art-thérapeute. En toute honnêteté, c'est une suite logique, mais c'est aussi parce que c'est la merde et que moi, j'arrive à 28 ans, j'ai envie d'avoir un salaire mensuel, enfin, tu vois, d'être, de pouvoir, comment dire, avoir une sécurité. Alors, on est dans un système où, voilà, on nous pousse aussi à être un peu stressé de l'avenir et puis vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est un peu compliqué actuellement, tu vois. Nous, ça le fait, moi, ça le fait. Je ne suis pas dans une situation critique et de stress, tu vois, mais on est précaire de ouf, les artistes. Et en fait, puis moi, en fait, c'est surtout, après l'art-thérapie, tu vois, certes, ça va aussi avec la crise sanitaire, etc., mais c'est surtout qu'en fait, moi, dans ma manière de voir l'art, je pense vraiment que l'art peut aider les gens. En tout cas, moi, dans mon parcours, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée. Ça m'a permis de, comment dire, de m'exprimer sur des sujets où j'avais besoin de parler, etc. Et donc, si j'ai envie de travailler, par exemple, dans le milieu hospitalier, on peut le faire avec marteau, on peut faire des ateliers. Mais moi, j'ai envie d'avoir ce bagage en plus d'accompagnement et de pouvoir aider vraiment les gens du côté psychologique, tu vois. Donc, je pense que c'est hyper normal et j'ai trop envie d'aller là-dedans et rien ne m'empêche, tu vois, ce que je regardais là dans la formation, tu as des artistes arts-thérapeutes. Donc, tu peux très bien être artiste, avoir une vie d'artiste, exposer, continuer à pratiquer, à faire des choses et faire de l'art-thérapie, quoi. Je pense que toi, comme moi, je pense que c'est aussi pour ça que ça a matché, c'est qu'on est deux personnes qui n'avons pas envie de se limiter dans ce qu'on fait. Moi, il est hors de question. Enfin, tu vois, à la base, j'étais trop nulle à l'école, genre, tout le monde pensait que j'allais finir à faire, voilà, des... Enfin, que je ne pourrais pas faire ce que j'aime et au final, je travaille avec mon père, chercheur au CNRS, j'ai participé au concours Art Science, j'ai été exposée à la Sorbonne Université, j'utilise des microscopes hyper compliqués, je vulgarilise la science alors que si ma prof de maths qui me mettait au fond de la classe et qui me demandait de fermer ma bouche me voyait maintenant, bah ouais, il est hors de question que je me limite. En fait, il faut arrêter de vouloir mettre les gens dans des cases. Je pense que la plus grande force de l'humain, c'est aussi un peu... Enfin, on va rentrer dans des trucs philosophiques, mais c'est vrai que la curiosité, moi, je suis quelqu'un d'hyper curieuse, j'adore apprendre. J'adore apprendre. Par exemple, tu vois, là, pour mon événement de skate, pendant peut-être 10 ans, je me suis privée de faire du skate parce que je n'avais pas l'impression d'être légitime, tu vois. J'étais avec mon petit frère, avec sa bande de potes, c'était que des garçons, je n'avais pas envie d'avoir un peu honte, tu vois, je me suis privée de ça. Et puis, en fait, que j'ai 28 ans et que je me mette au skate, je m'en fiche. Et si j'ai envie de faire de l'art-thérapie et de me remettre dans les études à faire de la psychologie maintenant, mais de ouf, je pense qu'il n'y a pas d'âge, il ne faut pas se limiter. Ce n'est pas parce que tu as eu un bac, comment dire, général ou professionnel ou que tu as eu un CAP ou que tu viens d'une maison familiale rurale ou je n'en sais rien, tu vois, que en fait, tu ne peux pas avancer. Ça, c'est un truc typiquement français, tu vois, tu dois rentrer dans un moule et puis en fait, tu n'as pas le droit de te confronter à d'autres choses. moi, je suis grave pour... Et c'est ça, à marteau, tu vois, nous, ce qu'on veut, c'est travailler avec des jeunes et par la pratique artistique, leur dire, ok, en fait, ok, tu n'es pas ouf en histoire géo. À côté de ça, tu prends une caméra et tu nous fais un documentaire sociologique sur ta ville. Mais trop bien, trop bien. Enfin, tu vois, genre, moi qui ai souffert du système éducatif français par la non-valorisation de mes capacités parce que je ne rentrais pas dans le moule. Moi, mon but actuel, que ça soit par l'art-thérapie si j'arrive à avoir ce diplôme ou par ma pratique artistique, c'est d'amener les gens et de les valoriser dans ce qu'ils font. C'est-à-dire, mais en fait, ok, tu galères sur tel truc, mais regarde ce dessin, regarde ce que tu as fait, c'est ouf. Ouf. Donc, ne pense pas que tu es nul, au contraire, va de l'avant, tu vois. On va devoir se réinventer parce que le système actuel, en tout cas, moi, c'est ce que je pense et c'est ce qui est observable, tu vois, ça devient compliqué. On sent que c'est un peu bloqué et quand je te vois, enfin, tu le sais ce que je pense de toi et de ta manière de travailler, mais quand je te vois, pour moi, tu es un peu le modèle de la jeunesse actuelle, c'est-à-dire qu'en fait, tu te donnes les capacités, enfin, les possibilités, tu ne doutes pas de toi. Après, douter de soi, c'est normal, tu vois, mais genre, je trouve, il faut aller de l'avant, il ne faut pas avoir peur et un truc aussi qui est important, c'est qu'en France, on nous fait croire qu'un redoublement, qu'un... Ils appellent... En France, c'est l'échec, tu sais, faire quelque chose, rater quelque chose, c'est un échec, c'est la honte. Tu as honte de dire que tu as redoublé ou que dans ta relation, ça se passe mal ou qu'au boulot, ça se passe mal. Il y a des gens qui sont en France qui sont capables de rester dans des relations professionnelles qui puent du cul pendant des années, tu vois, alors qu'en fait, c'est parce qu'ils ont peur d'avoir une image d'échec, tu vois. Et moi, j'ai eu la chance de vivre au Canada et aussi de partir re-en stage en étant jeune adulte là-bas. Et en fait, au début, je me présentais en mode « Oui, voilà, j'ai beaucoup redoublé. » Mais en fait, on s'en fout. On s'en fout parce que tu as des capacités de dingue et crois en toi. Et en fait, ce n'est pas des échecs, c'est juste des périodes de ta vie où tu avais besoin de recommencer. Mais recommencer, ce n'est pas grave. Donc, le message que je pourrais passer aux jeunes, c'est n'ayez pas peur de vous tromper. Au contraire, c'est vraiment ce qui est important pour devenir ce que vous êtes. Le fait de se tromper, c'est la base de tout. Quand tu es un enfant, avant de marcher, tu tombes. Et quand tu tombes, tu te relèves. Tu n'as pas le temps de dire « Ah, je suis tombée. Du coup, je vais rester toute ma vie assise. » Ah non. Quand tu dessines, c'est pareil. Combien de fois, moi, j'ai recommencé des dessins et puis ce n'est pas grave, tu recommences. Il ne faut vraiment pas avoir peur de se dire que… Et de… Tu vois, dans la fin, on en parlait avec les gars qui m'ont fait des éloges et j'étais trop gênée mais qui me disaient ça. « Ouais, toi, tu es une nana où tu fais des projets et puis en fait, si ça ne marche pas, tant pis. Mais ouais, tant pis. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. J'aurais d'autres occasions de faire d'autres choses et au contraire, j'aurais appris des choses. Tu vois, là, ça fait deux ans que je galère à avoir une date. Pendant ce temps, l'événement, il n'est pas encore fait mais j'apprends. J'apprends. Ça m'a permis de te rencontrer. Ça m'a permis de rencontrer plein d'autres monde dans la ville de Brest et de m'amener à d'autres projets, tu vois, à côté. Donc, c'est vraiment ça. N'ayez pas peur de faire les choses et de vous tromper parce que c'est trop chouette de se tromper. Je crois que j'ai déjà tout dit Ça ne reviendra pas Je vois bien que tu t'ennuies De devoir parler à ma place Mais où est la partie Qui discute avec vous Je compte sur quelques sourires Pour qu'on ne parle jamais de nous